Hello, hello, amis cancers, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois d'octobre 2023. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois d'octobre. Je vous mets la vidéo à la fin de celle-ci, comme ça, vous pourrez la voir si ce n'est pas déjà fait. Allez, pour la fin du mois d'octobre, pour vous les cancers, hop là, ok, bon, ça va bouger, ça va bouger là. Voilà, si vous étiez dans une situation qui est un petit peu difficile, etc., on voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. C'est un peu, vous savez, la roue de la fortune. Pour certains, vous allez vraiment vers quelque chose de meilleur. Pour d'autres, attention, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous tournez un petit peu en rond. On va voir. Allez, on continue. Ok, bon, en tout cas, avec les cartes qui sont présentes ici, on voit qu'effectivement, vous allez vers quelque chose de bien. Alors, pour certains, certaines, ça peut être un engagement. Pour d'autres, ça peut être simplement la rencontre avec une personne qui compte. Ça peut également être, en tout cas, de manière plus générale, le fait de s'épanouir au niveau sentimental et familial. On adore. Pardon. Alors, ici, on a le 8 de bâton. Avec cette carte, on voit qu'il y a en plus de la communication. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez réussir à communiquer, à dire les choses. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'échanges pour certains, certaines d'entre vous, évidemment. Et puis, il y a aussi la notion d'accélération. Ici, c'est comme si, d'un seul coup, tout se mettait en place. Ça peut même peut-être vous surprendre, mais tout vient, enfin, tout est en train de se mettre petit à petit en place. Mais quand je dis petit à petit, c'est quand même assez rapide. Bon, écoutez, franchement, les cancers, au top pour vous. Cette fin du mois d'octobre, on adore. Alors, pour certains, ça peut être professionnel. D'accord ? Ça faisait peut-être longtemps que vous attendiez une promotion, un nouveau projet. Enfin, vous voyez un peu la dynamique. Et après, le fait que vous avez fait beaucoup d'efforts, eh bien, effectivement, là, vous allez pouvoir récolter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va revenir sur le volet sentimental. Parce que, bon, quand même, c'est un peu l'objet de cette vidéo. Alors, ici, on voit qu'effectivement, de toute façon, même dans la relation, même sur vous-même aussi, peut-être que vous avez fait du développement personnel. Peut-être que vous avez vraiment travaillé sur cette relation afin de pouvoir construire quelque chose de solide. Et maintenant, vous récoltez les fruits, quoi. Et ça, c'est vraiment super. On voit que ça peut être vraiment pour vous, comment dire, quelque chose qui vous... C'est le moment, en fait, où vous pouvez vous poser et dire « Ah ! Voilà ! Voilà ! Là, ça se met en place. On aime bien, vous voyez ! » Allez, on continue. Oh ! Oh ! Bah alors, on a la carte du pendu. Alors, attention, les amis, parce que pour certains, certaines d'entre vous, vous pourriez, peut-être par peur, peut-être par manque de confiance en soi, bloquer les choses. C'est-à-dire que... Ou alors, vous allez le subir. Vous allez peut-être avoir le sentiment que c'est quelqu'un en face de vous qui bloque d'un coup. Tout était en train de se mettre en place, à s'accélérer. Vous avez fait ce qu'il fallait, etc. Et boum, il y a un blocage, quelque chose d'assez embêtant. Attention à ne pas être un peu pris dans des rouages négatifs, un peu... Comment dire ? Affectés par une situation qui se bloquerait. Attention aussi à des attachements qui pourraient être négatifs. Bon, allez, on va continuer. On va voir. OK. Bon, alors, peut-être qu'ici, vous avez un différent. Vous allez peut-être avoir un différent avec la personne de votre cœur. D'accord ? Peut-être que vous n'êtes pas complètement en accord sur les projets que vous voulez mettre en place. Et ça, ça pourrait être problématique et c'est ça qui pourrait venir bloquer. C'est-à-dire que vous, vous êtes en mode OK, épanouissement, sentimentale, communication, super. Et en face de vous, je ne sais pas, il pourrait y avoir cette personne qui s'interroge, qui se pose beaucoup de questions sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux, etc. Ou alors, vous-même, vous posez des questions. Est-ce que c'est vraiment avec cette personne que je veux le faire ? Vous voyez, il pourrait y avoir ça aussi. OK. Bon, allez, on continue. J'espère que ça va revenir au positif. Ah ben non. Oh, je suis hyper déçue. Franchement, je vous dis, ici, que du positif. Et ici, quand même des petites problématiques. C'est-à-dire qu'il y a eu un élan qui a été pris. Un élan pour vraiment récolter, communiquer, pour pouvoir avoir ce bonheur. Vous avez donné tout ce qu'il fallait et tout. Et en fait, à un moment donné, ça s'arrête. Ça bloque. La personne en face de vous bugue ou c'est vous qui buguez par rapport à cette personne. Et finalement, alors qu'il y avait de belles communications, de belles avancées, ça s'arrête. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, c'est peut-être même vous ou la personne de votre cœur. Évidemment, vous le savez, on est sur le guide en général. Donc, les énergies peuvent être inversées. Donc, vous prenez bien uniquement ce qui vous parle. Et voilà. Je ne sais plus comment je disais. En tout cas, là, on voit que vous ou la personne en face de vous va bloquer. Et finalement, ça va mettre un stop. Et ça va être assez, comment dire ? Assez inattendu, comme vous voyez ma propre surprise. Ok, allez, la carte est tombée par terre. Je vais la chercher. Alors, on a la carte du monde. Avec cette carte, on voit que... Ouais, faites attention, regardez. On a quand même la roue de la fortune et on a la carte du monde à la fin. Moi, j'ai l'impression, vous savez quoi ? Que ce n'est pas la première fois pour la plupart d'entre vous que c'est ça. C'est-à-dire que, waouh, c'est super, ça se met en place, c'est génial. Ça va être super et poum, d'un seul coup, ça s'arrête. Il y a des blocages. Et puis finalement, hop, on recommence. Ah, c'est super, etc. Et poum, ça, ça... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de truc comme ça. Alors, peut-être c'est avec la même personne. Peut-être que c'est dans des schémas que vous avez avec plusieurs personnes. Genre avec Paul, c'est comme ça. Avec Michel, ça recommence. Avec Jean, ça recommence. Vous voyez un peu la dynamique ? Il y a un truc un petit peu comme ça qui pourrait avoir lieu ici. Vous me direz en commentaire. Pour ceux qui sont concernés, évidemment, par cette guidance. Parce que peut-être que vous ne le serez évidemment pas tous. Bon, ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les cancers ? Ok. Bon, il y a une communication qui devrait quand même revenir, d'accord ? Ok, il y a des problèmes de communication. C'était super. Et puis finalement, c'est parti un peu en cacahuète. Avec la carte de la correspondance, on peut quand même s'imaginer ici que la communication va être prise. Même si ça pourrait être encore un peu compliqué. Ah, bon. Les choses, grâce à cette communication, pourraient évoluer, les amis. Ça pourrait avoir une destination un peu différente. En tout cas, je vous le souhaite. Mais il va falloir prendre conscience d'un schéma peut-être qui se répète aussi. Ah, ok. Super. Bon, pour vous, c'est le moment. C'est le moment de dire, ok, maintenant, il faut que ça s'arrête. Je vais aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez essayer probablement de débloquer la situation ou de vous débloquer vous-même de cette situation. Vous allez prendre un peu le taureau par les cornes. Alors quand même, quoi qu'il arrive, vous pourriez avoir quelques inquiétudes. Vous dire, ouais, moi, je ne veux pas que ça se renouvelle. Même si je fais un pas vers cette personne, c'est pour qu'on renouvelle les problèmes. Alors effectivement, il va falloir être vigilant, vigilante. Mais quoi qu'il arrive ici, on voit bien que vous allez devoir agir pour avoir une évolution plus favorable. Pour pouvoir faire que votre destinée soit, comment dire, plus réjouissante. Parce que là, quand même, ce n'est pas fou cette deuxième ligne. Bon, ouais, il faut parler là, il faut se dire les choses, il faut communiquer. Attention, il y a peut-être des non-dits, des choses qui n'ont pas été exprimées et qui viennent du coup perturber la situation. C'est peut-être pour ça que ça renouvelle tout le temps. Parce que, ou si c'est toujours avec la même personne, eh bien, vous ne vous êtes jamais réellement dit les choses. Ou alors, en vous énervant et tout, et finalement, le message n'est pas passé dans un sens comme dans l'autre. Ou alors, si c'est avec des personnes à chaque fois différentes, peut-être que vous ne remettez pas en question votre façon de choisir, finalement, ses partenaires. Et peut-être que c'est l'expression de quelque chose que vous gardez en vous. Alors, soyez quand même vigilants, vigilantes à ne pas reproduire des schémas à chaque relation pour finir avec une forme de tristesse. Mais là, on voit que, hop, vous avez quand même cette énergie, cette envie d'avancer. Vous n'allez pas rester en mode dépression, quoi. Pas du tout. Vous êtes plutôt, allez, je vais agir. Je peux aller vers quelque chose de mieux, quoi. Donc, ça, c'est super. Allez, un petit message pour vous. Oups ! Ça a tout détruit. Ok, on nous parle d'un amour non réciproque. Bon, alors, celle-ci, je ne m'y attendais pas non plus. Peut-être que là, en fait, le truc, c'est que vous avez misé sur le mauvais cheval. Peut-être qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'avez pas les mêmes projets, les mêmes envies. Il est probable que cette histoire, elle n'était pas... Ce n'était pas la bonne personne, quoi. Vous, vous voulez des choses d'amour. Vous voulez un truc incroyable. Donc, vous donnez beaucoup. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, finalement, la personne, elle prend un peu. Puis, finalement, elle se dit, oh non. Et vous vous retrouvez dans une situation un peu bloquée, sans forcément tout à fait comprendre, parce que vous avez beaucoup donné. On nous dit, ici, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. En tout cas, assurez-vous que ce soit avec cette personne, ou pardon, je crois que j'ai bougé la caméra, que ce soit avec cette personne ou avec d'autres, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça, c'est important. Ok. Une dernière petite carte pour vous. Non, là, il y en a trop. Non, là, il y en a trop. Bon, je vais juste lire les titres. Alors, vous pouvez aimer sans crainte, garder l'esprit ouvert et passion. Il est tout à fait probable, ici, que la personne qui est faite pour vous, ce ne soit pas la personne que vous regardez habituellement. Il est tout à fait probable, ici, que vous craignez d'aller vers un type de personne, parce qu'il est trop gentil, parce qu'il n'est pas assez gentil, parce qu'il n'est pas assez beau, parce que, oui, peu importe la raison, on s'en fiche, en fait. Et du coup, en réalité, c'est peut-être un nouveau profil de personne qui vous conviendrait ou, en tout cas, une nouvelle vision des choses, d'accord, pour sortir des amours qui ne sont pas toujours réciproques, qui vous font répéter des schémas qui ne sont pas très agréables pour vous. Et on vous dit de vous aimer vous-même pour, après, aimer sans crainte même l'inconnu pour pouvoir vivre la passion que, je pense, vous espérez. Ok, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu à aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie, chérie, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de mois d'octobre, une belle journée, et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501